Aujourd'hui, on va passer 24h dans la vie de mon Sims. Pour ceux qui n'ont pas suivi, pourquoi je fais ce style de vidéo ? Oh non, c'est parti, bientôt pour la vidéo YouTube ! Vous allez me démolir le premier goal du September ! On a terminé le premier goal ? On a validé le premier goal ! DGG à tous ! Sans sub, ça y est ! 24h dans la vie de mon Sims ! Bah c'est la vidéo qui sortira la semaine prochaine, du coup, spoiler alert ! Incroyable ! Voilà, vous savez tout, tout s'est passé sur Twitch, c'était en fait un sub-goal que j'avais fixé, dans le cadre du September, trop bien ! Vous l'avez dégommé, merci à ceux qui ont participé, qui me regardent ici encore une fois, ça me tient vraiment à cœur, et j'ai peur de faire cette vidéo, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, je sais pas trop à quoi m'attendre, même si je sais que plein de YouTubers et YouTubeuses ont déjà fait ce style de vidéo-là, sur ce thème-ci en particulier, mais j'arrive pour mettre un petit peu ma touche, et voir ce que ça va donner aussi de mon côté, je vous jure, je suis hyper en stress ! Évidemment, et comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, et à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, et c'est parti, let's go ! Je me suis armée de mon meilleur cahier, je vais prendre mon meilleur stylo, pour noter tout ce que va faire ma sim, cependant du coup 24 heures, c'est le concept de la vidéo, si jamais vous ne savez pas ce que c'est. En gros, j'ai ma simette dans mon appartement, donc j'ai recréé mon appartement, comme j'ai pu, hein, au détail près, parce que vous savez qu'il n'y a pas tous les mêmes items qu'on a chez soi, bien évidemment. J'ai mis Monsieur Zouk Machine dedans, parce que peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ne le savaient pas, mais en effet, j'habite avec Zouk Machine, nous sommes en couple, et il y a aussi Caline avec nous. Ça ressemble à peu près, hein, franchement, il y a beaucoup de similitudes, donc là, voici mon bureau, dans lequel je suis en train de vous parler actuellement, d'ailleurs. Là, c'est l'entrée, là, c'est notre salle de bain, j'ai juste dû retourner la baignoire, parce qu'elle n'est pas dans ce sens-là, normalement, mais sinon, c'était pas accessible. Nous avons les toilettes par ici, j'ai pas trop décoré non plus, parce qu'on a tellement de briques à braques avec Zouk Machine, que c'est n'importe quoi, donc si je commençais à tout mettre de partout, on n'allait pas s'en sortir, j'allais passer 15 ans. Là, nous avons la cuisine, très réaliste. Là, nous avons petit tableau, tout ça. Là, nous avons moi-même et monsieur en train de dormir dans notre chambre. Ici, nous avons la partie salon, voilà, qui ressemble assez, et oui, nous avons un échiquier sur la table basse, tout à fait, et nous avons ici la partie salle à manger, on va dire. Le meuble est pas du tout comme ça, chez moi, mais ça ressemblait à peu près au niveau des couleurs et tout. Et ici, nous avons le coin de monsieur Zouk Machine. Alors, normalement, c'est plus rempli, parce qu'on a nos tours énormes, normalement, enfin, moi, vous voyez que j'ai ma tour ici. Zouk Machine, il a normalement une énorme tour sur ce bureau-là. Et oui, si jamais vous vous êtes interpellés par le sac rempli d'argent, alors, je cherchais un sac de sport, j'ai pas trouvé, peut-être que c'est parce que j'ai mal cherché aussi, ça arrive, mais non, je ne vole pas d'argent ou je ne suis pas une criminelle, c'est censé représenter un sac de sport. Voilà, avec un peu de moula, c'est pas grave. Je suis stressée de faire ça. Donc là, on va suivre ma cimette jusqu'à mardi minuit. Et on va voir à quelle heure madame va se réveiller. Je ne vous ai pas montré qu'elle... Mais je vous jure, elle dort exactement à cet endroit du canapé en plus. Mimi ! Donc ça, c'est mon chat, c'est Caline, elle est trop belle, elle est trop mignonne. Et ah oui, je ne vous ai pas montré, j'avais fait une terrasse aussi, j'en profite. Je lui ai mis une litière, normalement, elle n'utilise pas de litière, elle, elle va tout le temps dehors pour faire ses besoins. Et là, normalement, elle a une grande chaise avec plein de coussins par-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré lui mettre un arbre à chat, genre si elle a envie d'aller dormir dehors. Bon, on continue. Zouk Machine s'est réveillée à 6h30 du matin. Bon, ça, ok, ça va. Moi, je suis une dormeuse, moi. Je vous jure que je ne me lève pas à ces heures-là. Ok, stop. Je me réveille, oh purée, à 7h42. Et je m'apprête à prendre une portion. Ah, sur la terrasse, à 7h47 du matin, élote, fait par Zouk Machine. C'est des épis de maïs mexicains. Mais je n'ai pas ça chez moi, moi. À 8h03, je mange à table le petit-déj. Il est 7h41. Bonjour à tous. Je suis toute seule ce matin. Du coup, je n'ai pas de quoi vous montrer l'heure en direct comme ça. J'ai une tête. Il faut quand même que j'enbranche un. Oui. Il est 51. Et je dois sortir sur la terrasse pendant... Je ne sais même plus combien de temps. J'ai mis un gilet parce que vraiment, c'est trop difficile. C'est trop compliqué. Je vais m'asseoir et je vais devoir attendre ici jusqu'à 8h03, je crois, un truc comme ça. De toute façon, mon carnet, il n'est pas très loin. Voilà, on est là jusqu'à 8h03 et après, il faut que j'aille prendre mon petit déjeuner à l'intérieur, je crois. J'espère parce que j'espère que je ne vais pas me tromper à un seul moment. Mais il me semble que c'est ça. Il faut savoir que je n'aime pas du tout manger. Je déteste ça le matin. Et là, en plus, vous devez... Moi, je filme avec mon téléphone, vous devez entendre les bruits des voitures et tout. Génial ! Mon petit déjeuner est ici parce que je me sers du maïs grillé. Je vous avoue que je n'ai pas ça chez moi. Donc, je préfère me prendre un actimel, ça, une tartine, il y a du beurre à l'intérieur et un café. Je n'arrive pas à me rappeler si je mange à l'intérieur ou si je mange à l'extérieur. Je crois que je me sers à l'extérieur et que je repars à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ah, mais pourquoi ce n'est pas comme dans les Sims ? Pourquoi les portes ne se ferment pas automatiquement ? Allez, c'est parti, on va se mettre là. À 8h18, je lave mon assiette et à 8h36, je prends une douche et je reste dans la salle de bain, les gars, de 8h36 à 10h10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va être super long. Bon, déjà, il faut manger. Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est que vu que je suis toute seule, je vais me parler toute seule les moments où je vais parler à Zouk Machine, sauf s'il rentre entre temps, mais vu là où il est parti, je ne pense pas, je pense que je vais vraiment rester toute seule. Purée les gars, j'ai les yeux qui pleurent. Ce n'est pas horrible en soi de manger le matin, mais je n'ai jamais mangé depuis que je suis toute petite et c'est vrai que pour moi, là, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas, je ne supporte pas avoir le ventre rempli avant le midi, quoi. Genre, je crois que la dernière fois que j'ai mangé le matin, c'était l'année dernière en Espagne parce qu'on était à l'hôtel et qu'on avait les petits déjeuners et j'avais pris genre trois fruits, un café, un jus d'orange pressé et c'était en juillet 2021. Là, je pense que ce sera la seule fois de l'année du coup. Ok, à quelle heure ? À 8h18, je lave mon assiette. Je pue. J'ai mal au ventre. Ah, je vais aller prendre une douche apparemment. Ok, à 8h36, je prends une douche. Qu'est-ce que je fais ? Je retourne dans la douche une deuxième fois ? Ah non, mais là, je prends un bain ! Non, je gaspillerai pas de l'eau comme ça les gars. Non, il ne faut pas pousser mémé. Mais je ne sais pas ce qu'elle a ma sim, si elle est en train de vivre sa best life dans un bain. Genre, elle se douche après elle fait un bain. Ok, là j'ai terminé mon bain et je reste apparemment plantée là à ne pas savoir quoi faire. Il est 8h18, il faut que je lave genre mon assiette mais autant vous dire qu'il n'y a pas d'assiette. On a laissé. Oui, vous voyez bien, très volontairement, une vaisselle monstrueuse dans le cadre de cette vidéo. Donc, je vais laver une seule assiette et ensuite, tout ce qu'il y a là, vu qu'à un moment donné, je dois et je vais devoir faire la vaisselle, les gars, on me laisse comme ça. Donc là, je vais me faire une petite session vaisselle jusqu'à 8h36 parce que oui, c'est long. Regardez, s'il vous plaît. Je lave mon assiette de 8h18 à 8h36 de là à là, un time. Wow ! Plein de vaisselle, juste pour nous. Il va y casser un verre. Yes ! Après là, en soi, pour l'instant, mon cif, ce qu'il est en train de faire, ça ne me choque pas. Bon bah, prochaine étape, la salle de bain. Je vais attendre ici, dans la cuisine. Allez, à la douche. Et là, de 8h à 8h36, je prends une douche. Je ressors à 8h52, je me retourne pour reprendre une douche. Donc on va faire le running gag à fond, il n'y a pas de problème. Donc let's go à la douche. Je sors de la douche, mais je suis censée y retourner pendant une heure. Je suis trempée et tout, encore je viens à peine de sortir. Je vais retourner à l'intérieur, je vais rester dedans. Du coup, bah voilà, on va rester ensemble là. Je vais même fermer le rideau parce que tant qu'à faire, soyons bien. Je sais pas, quelle galère, quelle galère. Allez, on est sortis. Et c'est parti maintenant, je me change. On est en session maquillage, du coup, parce que ouais, je vous avais dit, papa, bah on va pas pousser mémé dans les orties. J'ai tellement hâte d'aller faire mes cheveux violets. Si vous m'avez suivie sur Twitch et que vous êtes là-bas, les amis, vous savez que je vais avoir les cheveux violets très bientôt. Je vais pas avoir les cheveux violets partout, je vais avoir un ombret. Je vais couper un peu les pointes aussi. J'ai trop hâte, je vais juste couper ça. Ça va leur faire le plus grand bien. Mais là, dites-vous qu'il est actuellement 9h20 et que je dois rester encore ici pendant une heure. Je comprends pas comment les Sims, déjà l'autonomie, elle est éclatée au sol. Genre là, on reste deux heures quasiment dans une salle de bain à rien faire quand on est un Sims. Je viens de réaliser à la caméra à quel point ici, c'était genre taché et tout. En vrai, ça avait pas le même effet. Donc du coup, je vais rester ici avec vous et je vais m'asseoir quoi. Et on va discuter. J'ai l'impression d'être dans un dîner presque parfait. Genre bientôt, je vais vous prendre une affiche et une pancarte comme ça et je vais vous dire la décoration de ce plat a été de 7 sur 10. Bref, je me tape des délires. Ça commençait bien, je me suis épurée. Il prend un petit déj, ça va me forcer de prendre un espèce de petit déj. J'ai pas envie. Elle fait que bouffer ma Sims dire que je vais rester là encore pendant une heure. Voilà. À 10h10, je sors de la salle de bain et je vais retourner me servir des restes de ce matin. Ok, sympa. Mais c'est pas ma place ça. Il y a Kaline qui est en train de jouer, elle est trop mignonne. Je vous jure que c'est assez réaliste. Kaline qui est en train de faire ses bêtises là, c'est totalement elle. Je vais faire la vaisselle, je vais faire la vaisselle. À quelle heure ? À 10h34. Et là, je vais partir parler à Zouk Machine sur la terrasse. Je vais sûrement passer à un moment donné où je vais rester toute seule à parler toute seule. Ok, donc on est amoureux et après on s'embrouille. Et il s'en va du coup parce qu'il est dégoûté et Kaline vient. Je suis étonnée de ne pas être encore allée devant mon ordinateur parce que je sais que les Sims adorent aller devant leurs ordi. Je reparle avec Zouk à 11h47, une heure plus tard. Il me relaisse toute seule comme une merguez. Allez les gars, on se casse de la salle de bain. J'ai une mini minute de retard, j'avoue. On va pas se mytho, je me suis un petit peu oubliée. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais manger dehors maintenant. Sauf que je vous avoue que j'ai absolument pas envie. On a de la chance, il fait très très beau. Mes voisins, ils vont dire que je suis complètement folle, que j'ai des soucis. Je vais me ramener une banane à manger dehors et on va rester là pendant, je crois, une petite vingtaine de minutes. Ça va être sympa. Donc là, je dois rester ici jusqu'à 10h34 et après, je dois faire la vaisselle. Du coup, toute la vaisselle que j'ai laissée tout à l'heure, je vais pouvoir aller la faire. Ça va être bien, je vais pouvoir prendre le soleil un peu. Là, pour le coup, c'est un plaisir de rester sur la terrasse. Je vous jure, j'avais trop peur qu'il fasse pourri et tout. J'enlève tout ? Eh oui, avant de faire la vaisselle. La vaisselle est presque finie là. Oh ouais ! Vaisselle terminée ! J'ai très envie de faire pipi, et je vais aller parler tout seul à moi-même encore sur la terrasse. Ça va, toi ? Ouais. Ah bah oui, oui, on va parler comme ça pendant une heure. C'est agréable. Il y a beaucoup de soleil, on va pas se plaindre. Mais moi, je ne bronze pas. Je suis quelqu'un qui crame. Voilà, je n'ai pas du tout la peau mate, j'ai la peau très très blanche et je ne bronze pas. J'ai des taches de rousseur partout. Je ne vais pas manquer de vitamine D, là, je vous le dis. Ça fait franchement même pas 50 minutes que je suis là, j'en peux plus. Et vraiment, j'essaye de jouer le jeu au maximum. Si jamais vous vous posez la question, j'essaye pour voir ce que ça fait. À part le moment où je vais me doucher, où je me maquille en effet, et je mange un truc le matin, je ne suis absolument pas productive. Genre, c'est hyper frustrant. Là, normalement, je serais allée à la salle de sport, je serais en train de bosser et je ne suis pas du tout, pas du tout productive et c'est très 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 frustrant. Et je sens le truc arriver à 10 000 où je vais être éclatée de ma journée alors que je n'aurais quasiment rien fait. Ah, j'ai enfin décidé de faire une action à midi 9. Ah, je vais m'asseoir. Donc, je vais être devant la télé, quoi. On ne fait rien. On est avec Zouk Machine, on ne fait rien. On est en train de regarder notre meilleure télé, quoi. Je vois une action en attente d'ordinateur. Attendez, je vais juste mettre la suivre là, comme ça, je ne la perds pas. À midi 56, je vais devant l'ordi. Eh ben, je vous dis, on n'est pas rendus. Mais j'arrive devant l'ordinateur à 13h04. Je n'ai absolument rien fait de ma matinée. Il est midi 9. Du coup, je vais aller m'installer direct sur le canapé. Je n'en peux plus parce que je commence à avoir envie d'aller aux toilettes et bizarrement, les amis, j'ai envie de manger. Alors, je ne vais pas m'asseoir sur ce canapé-là parce que vous allez être en contre-jour et c'est un peu dommage. Donc, on va s'asseoir sur l'autre et je vais allumer la télé et regarder la télé tranquillement, au calme. Ah, mais ma télécommande de la télé, c'est mon téléphone vu que je filme avec mon téléphone. Genre, heureusement que j'ai préparé de quoi poster mes TikTok, mes réels et tout parce que sinon là, je suis absente, absente, absente. Il est actuellement midi 56 et je dois aller devant mon ordinateur et rester plantée debout jusqu'à 13h04. À 13h24, je me lève pour aller aux toilettes. Ok, c'est les toilettes à 13h24 et j'en ressors à quelle heure ? Monsieur est en train de se faire à manger et il y a moi en train de me laver les mains pendant mille ans en me disant cool, il va manger et moi, je vais attendre 14h50 pour manger sur la terrasse en plein camilla. J'adore ma vie. Je vais devant l'ordinateur encore une fois à 13h49. À 14h25, je commence à avoir faim mais il ne se passe rien. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ah si, ça y est. Je retourne me servir à manger. La bouffe est toujours sur la terrasse. 14h50, je vais aller laver mon assiette dans la salle de bain. C'est une vraie blague. Quel enfer. Let's go. On est reparti sur l'ordinateur pendant une heure et après, je vais pouvoir manger et je lave mon assiette dans la salle de bain après. J'adore ma vie. Je suis méga dépité parce que mes voisins ont décidé de faire des travaux. Honnêtement, depuis que j'ai commencé à être sur l'ordi et tout là, tout à l'heure, ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté. Je n'en peux plus. Je pète un câble où je vais aller me prendre un petit plat de pâtes et je vais sortir. la base, coquillette. Ma fille. Oh, ma fille. Oui, c'est la peine. Oui, oui, oui. Donc, il faut que je reste ici jusqu'à 15h17. Le temps perdu à rien faire. Je vais terminer comme une écrevisse ce soir, clairement. La logique des Sims. Yes ! En plus, je mets trois plombées de nids à laver tout ça. Je n'aurais jamais autant fait la vaisselle de ma life. Je reste dans la salle de bain apparemment et je vais être sur mon téléphone, je ne sais pas. Ah, j'appelle quelqu'un. Purée, mais moi, j'aimerais qu'elle fasse du sport, qu'elle fasse un truc, qu'on travaille là à 15h29. Vous vous rendez compte de ma journée ? Il est 15h17 et je ne fais rien pendant 11 minutes. Et à 15h28, je suis censée appeler au téléphone dans ma salle de bain. Sauf que, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc je ne peux appeler personne. On va en profiter pour discuter. J'en profite de ce moment salle de bain pour vous parler du concours Instant Gaming qui est disponible jusqu'au 30 septembre, les gars. Si jamais vous avez envie de participer pour tenter de gagner le concours de votre choix, c'est le moment. Vous avez le lien dans ma barre d'informations, sachez-le. Et vous avez également la possibilité en passant par ce même lien. Voilà, voilà. Je vais me relâcher les cheveux parce que là, je n'assume pas. C'est spécial quand même la vie d'un Sims. Je vous dis, j'avais tout pour faire des activités, même faire le ménage. Mais heureusement que quand même, il y a des bons moments où je suis sur l'ordinateur et du coup, je peux avancer sur le montage de cette vidéo et sur tout le reste. C'est automatique. Genre un Sims ne peut pas ne pas utiliser son ordinateur. Je suis d'ailleurs très contente que ma Simet utilise que mon ordinateur dans mon bureau et celui de mon mec. Sinon là, il y aurait eu problème. C'est vrai que là, on passe une journée très 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 trépidante. Ça, vous avez un contenu de qualité. À 15h58, je sors de la salle de bain pour me diriger dans mon bureau et encore une fois, sur l'ordinateur, bien sûr. Il est 16h04. Il est temps de revenir sur l'ordinateur. Attends, le barbecue ? Il faut que j'aille le barbecue pour faire des burgers végétariens. C'est où qu'on branche le câble là ? J'en ai marre, je veux que cette journée s'arrête. Je retourne manger mais je ne fais que bouffer. Non mais c'est périmé. Ah non, je fais la vaisselle. À 17h23, je fais toute la vaisselle et je retourne devant l'ordinateur. C'est trop. Il est actuellement 17h24 et à 17h23, je devais retourner faire la vaisselle. Ouais, je... J'adore laver des assiettes, de salle. En fait, j'ai compris, mon Sims adore l'eau. Il aime la vaisselle, il aime se bouger. Tu sais que je me redouche à 18h là ? Genre, non, on ne pouvait pas aller à la salle de sport parce qu'en fait, moi, j'aime le sport. Je n'aime pas l'eau, forcément. On continue, on va se mettre devant le PC puis je continue le montage de cette vidéo, les gars. Tu rigoles. Je me lève à 18h12 pour aller me doucher. Je ne peux pas le croire. C'est même pas une douche, c'est un bain, c'est encore pire. Ah, je sors à 18h35. Oh non, je vais au barbecue. Je ne sais pas utiliser le barbecue. Oh non, je ne sais pas faire ça. J'ai fini de faire mes burgers et on va manger à 19h30. Je dîne. Je me demande pourquoi j'ai fait cette terrasse en fait. Et mon mec est en train de refaire un truc à manger. On a beaucoup de thunes. En effet, cette thune n'existe pas dans la vraie vie, ça je vous le confirme. Mais moi, je suis trop fière de moi, je suis trop contente de manger mon meilleur burger là. Je vous remets ici parce que c'est cool et il faut prendre un bain. Genre j'ai envie de te dire pour prendre le best dans la terre. Voilà, on va se mettre ici, on va rester là et puis on va s'éclater quoi. Là, je suis censée rester ici pendant trop longtemps. J'ai envie de jouer à Disney. Moi, je n'ai pas envie d'être là. Waouh, il faut nettoyer ça. Je pense que je vous ferai un petit bilan à la fin de cette vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Pour être debout depuis 7h du matin, grosso modo quoi, et d'avoir suivi le rythme d'un Sims, c'est trop difficile. Ton Sims ne fait vraiment aucune activité ou alors c'est que mauvais jour où elle n'avait pas envie quoi. Ma phobie arrive actuellement. Je vais allumer le barbecue. Tu dis bonjour. Oh ma zède. Waouh ! Comment je suis censée faire ? Je dois payer quoi. Le moins impressionnant, c'est tu prends un briquet et tu mets un coup de flamme. Sinon, tu appuies sur le bouton et tu enlèves ta main de suite. Non, non, j'ai peur moi. Ok. Et puis le plus proche, tu mets un coup de flamme. Ta grand-mère. Waouh ! Je vais mourir. On va... J'ai toujours mes cils, mes sourcils et mes cheveux. Waouh ! J'ai trop peur. Bon, je n'ai pas de quoi faire quelque chose de végétarien mais j'ai quand même du poisson juste là. Là, j'ai les pains burgers que je vais poser. Je vais me faire cuire des aubergines au barbecue. Comme ça, ça ferait un truc stylé quoi. J'ai eu tellement peur. C'est bon. J'ai... Ok. Et je suis allée chercher du coup mes aubergines. Voilà. Le problème, c'est que le poisson, il se casse en fait. Première fois de ma vie que je fais un truc pareil et je me débrouille pas bien. Clairement. J'essaie de trouver la place. T'es fière de moi, Mathieu ? Ouais ! Il est bientôt 19h30. Il va falloir que je me mette sur la terrasse remplie de moustiques. Du coup, il y a du poisson, de la tomate, de la salade. J'ai mis de la sauce genre un peu citronnée, aigre douce et tout. Et là, ce sont des aubergines grillées parce que j'adore les chips de légumes. Souhaitez-moi bon appétit et bon appétit aussi aux moustiques qui sont en train actuellement de me bouffer les pieds. Je n'en peux plus. Non mais j'en vois un là, j'ai envie de vriller. Oh my god. En plus, on est en train de m'écouter parler toute seule. J'adore la honte de ma vie. Les aubergines grillées comme ça là. Comment je marche en plus. J'ai mis un tapis de sport. J'ai fait exprès de faire ça en me disant elle va aller faire du sport. Je suis faite pour faire du sport. Ah, je mets une veste à 20h07. Et apparemment, je me dirige très très gentiment pour parler à mon copain sur la terrasse. Encore. On adore la terrasse ici. Il est maintenant temps de faire devinez quoi ? La vaisselle. Appelez-moi Miss Vaisselle 2022. J'en ai marre. Après, on ne parle plus de vaisselle pendant 10 ans. Franchement, il ne fait pas trop, 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 trop chaud. Mais assez pour ne pas mettre de doudoune. Excusez-moi, mais vous avez vu comment il a fait beau toute la journée. Oh my God. Comment il a fait beau toute la journée. Et quelle est l'utilité de mettre ça ? Voilà. Incroyable. Super veste. Mais au moins, on a le style et on est là. Vous allez commencer à mal me voir et tout. La qualité de la vidéo, j'espère que ça va aller parce que là, il fait sombre. Il commence à faire nuit. Du coup, j'essaie de rester sous les capteurs. Mais je vous assure que là, je commence à être vraiment fatiguée. Je suis fatiguée de cette journée alors que je n'ai pas fait grand-chose. J'en ai profité pour travailler un peu et surtout avancer sur le montage de la vidéo de toute façon. C'est usant d'être un sims. Je n'aurais pas cru dire ça un jour mais en fait, tu es vraiment fatiguée à rien faire. À 20h38, je me lève. La télé est allumée en fond. La musique, il y a tout. Et je vais dans mon bureau. On va geeker. Pendant combien de temps ? Je ne sais pas. Mais je fais... Mais les gars, je fais... Le manger ! Ah non, j'ai annulé mon action. À 21h12, je suis au milieu du salon en doudoune. On sera pas mal. Oh, pendant un quart d'heure, je vais rester debout ? En vrai, je vais regarder la télé comme ça, quoi. Ah non, elle annule cette interaction. Je retourne sur l'ordinateur. Mais OMG ! Ouah ! Mais pourquoi il vient me disputer ? Mais il vient m'embrouiller à 21h32. Ok, bah on passe un agréable moment, en tout cas. Il doit sûrement en avoir marre de ce que je fais. Je vais être clairement hyper fatiguée de cette journée à rien faire. Et il fait que m'embrouiller, mais ça va durer longtemps en plus. C'est quoi cette crise de couple-là qui nous font les sims ? Il a dit, c'est bon, elle m'a gonflée. Ah non, il va même pas se coucher. Il est en mode, ça pue ici. Je sais pas, j'ai une machine à laver, je peux pas faire un linge, je peux faire du sport. À 22h02, je suis sur le téléphone et sur l'ordinateur en même temps. Je reviens juste devant mon ami Lefour pour vous montrer l'heure. Je suis un petit peu en retard. Il est 21h30 normalement. À 21h27, si je ne dis pas de bêtises, je devais retourner. Ouais, je devais retourner devant l'ordinateur. Du coup, bah j'ai... Désolée, je me suis oubliée. J'avoue que je me suis assise par terre pendant un moment là parce que je n'en pouvais plus. Du coup, on se remet devant l'ordinateur et normalement, dans quelques minutes, mon copain est censé venir m'embrouiller la tête si ce n'est que concrètement, il n'est pas là. Voilà. Donc là, en fait, concrètement, la dernière heure n'est pas très intéressante pour vous. Du moins, je vais travailler et je vous avoue que c'est avec grand plaisir que je dormirai à cette heure-ci. En tout cas, c'est sûr que je me mettrai en pyjama et que je vais m'allonger dans le lit pour traîner. Je vais aller me coucher apparemment. Je vais me coucher ? C'est pas vrai. À quelle heure ? Je me mets en pyjama et au lit. Et c'est tout ? C'est tout ? C'est tout ? Fin de journée à 22h49 et elle ne se lève plus. Les gars, il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Ça y est, je me suis changée. Je me suis mise en pyjama. Je vais aller me mettre au lit mais je ne vais pas m'endormir de suite, je vous avoue. Il faut encore que je me démaquille, tout ça. Et du coup, ça, je le ferai juste après. J'attends que les minutes passent très clairement pour aller au lit. Il est 48. Allez, on peut plus, je suis fatiguée. Il est temps. Cette expérience a été très bizarre. Typiquement, je n'ai pas du tout envie de vivre la vie d'un sims mais je suis vachement en manque d'activité physique. Le coup des douches, mais alors ça, impressionnant. Après, je sais que ma sims, parce que j'ai gardé des modes en fait, et je sais que ma sims avait ses ragnagnas et du coup, quand elle se sent sale et qu'elle ne change pas toute seule ses serviettes hygiéniques ou quoi que ce soit, comme des cons, ils vont se doucher. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu et que le format aussi vous a plu parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. C'est la première fois de faire un format vlog, etc. C'est drôle, ça donne envie d'en faire mais pas avec le rythme des Sims 4, les gars. Du coup, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501